Salut à tous et bienvenue sur Purnovla. Aujourd'hui nous vous faisons le résumé de l'épisode final de la série indienne Le Caprice du Destin. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le garçon de salle laisse entrer Zoya. Elle se dirige vers le cadavre en se souvenant de la mort de Yash. Elle est sur le point de soulever la couette quand l'inspecteur lui dit que ce n'est pas le corps d'Aditya. Le corps a été identifié. C'est le petit-fils de cette femme. C'est lui qui les a amenés ici. Zoya se retourne et remarque Nani et Aditya à la porte. Nani entre tristement. Rajivir. Zoya les regarde avec confusion. Nani pleure en prononçant le nom de Rajivir. Nous avons perdu à cause de toi, Zoya. J'ai perdu. Aditya regarde Zoya avec tristesse depuis le début. Nani croit les mains devant Zoya pour demander le pardon. J'ai allumé la haine dans mon cœur et même dans celui de Rajivir. Je lui ai dit de se venger, mais qu'avons-nous obtenu en retour ? Pardonne-nous s'il te plaît. Je ne sais pas comment tu vas nous pardonner pour ce que nous t'avons fait, Aditya et ta famille. Dieu pourrait nous pardonner si vous le faites. Dieu n'a pas pardonné à Rajivir. Il l'a appelé. Emmène-moi avec toi mon fils. Comment vais-je vivre sans toi ? Zoya est là, les yeux pleins de larmes. Nani part de là. Aditya reçoit un appel et prend le nom d'Anjana. Ils se précipitent tous les deux vers la maison. On sonne à la porte. Roshnak ouvre la porte et trouve Arjun debout à la porte. Il entre après avoir pris sa permission. Oisim et Noor sont assis sur le canapé. Oisim est surpris de le voir là. Noor se retourne pour voir qui c'est. Arjun dit, je sais que tu ne me comprends pas, moi et ma famille, mais je suis venu te dire quelque chose après avoir mis de côté tout cela et mon passé. Oisim lui permet de parler. Arjun avoue qu'il aime Noor. Roshnak est aux côtés de Noor. Arjun dit, la vie m'a fait beaucoup de mal, mais je n'ai cessé de demander Noor en retour. Elle m'aime aussi, mais elle ne te le dira pas, car elle t'aime plus qu'elle ne m'aime. Je veux l'épouser et je veux votre permission et celle de ma tante. Oisim s'interpose entre eux. Il demande à Noor si Arjun dit la vérité. Aimes-tu Arjun ? Elle est en larmes. Elle finit par accepter qu'elle l'aime. Je n'aime personne d'autre plus que toi, c'est pourquoi je suis revenu. Oisim lui dit de rester tranquille maintenant. C'est à mon tour de parler. Tu es revenu parce que tu m'aimes le plus ? Elle acquiesce. Il lui rappelle qu'elle et Zoya sont ses bouées de sauvetage. Tu as abandonné ton amour pour moi ? Penses-tu que je serais capable de vivre, après avoir vu des larmes dans tes yeux ? Il dit à Arjun de prendre soin de Noor. Je vois l'honnêteté dans tes yeux. Elle sera heureuse avec toi. Il bénit Noor et l'embrasse. Il avertit Arjun de s'assurer qu'elle ne verse jamais une larme. Il partage un câlin familial. Aditya et Zoya arrivent à la maison et trouvent Anjana inconsciente. Elle s'est ouvert le poignet. Il la tient dans ses bras. Zoya lui demande de l'emmener à l'hôpital tout de suite. Anjana est emmenée à l'unité de soins intensifs. Zoya et Aditya posent leurs mains sur la fenêtre par erreur. Elle retire sa main en s'en rendant compte. Ils se rappellent leur dispute avant de se séparer. Elle se retourne pour partir, mais il lui demande de ne pas le faire. Elle s'en va. Aditya se tient triste dans un coin. Millie le regarde. Aditya essuie ses larmes. Millie arrête Zoya et se présente à elle. Anjana ira bien mais qu'en est-il d'Adi et de vous ? Je ne sais pas ce qui a mal tourné entre vous et si cela peut être réparé ou non. Je sais seulement que je ne l'ai pas vu vivre sa vie l'année dernière. Je crois que ce sera assez similaire dans votre cas. Très peu de gens ont de la chance en amour. Vous avez cette chance. Ne la perdez pas. J'espère que vous réalisez tous les deux la chance que vous avez et que vous vous retrouverez. Elle s'en va. Le docteur dit à Aditya qu'Anjana est hors de danger. Vous pouvez rentrer chez vous et vous reposer. Aditya le remercie. L'infirmière lui dit que Zoya l'a appelé dans la salle des médicaments. Zoya vient dans la salle des médicaments. « Où dois-je chercher les médicaments ? » Aditya entre également et se demande pourquoi Zoya l'a appelé ici. Zoya le remarque. « Que fais-tu ici ? » Il répond qu'elle l'a seulement appelé ici. Elle nie. Elle essaie d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. Tu l'as fermée ? Elle frappe à la porte à plusieurs reprises. Elle se rend compte qu'il est trop près. Il s'excuse auprès d'elle. « Pardonne-moi, s'il te plaît. » Elle se tient debout, collée à la porte. Pourquoi et pour quelle raison ? Aditya reconnaît qu'il a fait une erreur. « J'ai promis de me battre avec toi, mais de ne jamais te quitter. Je suis tellement désolée. » Elle aussi est en larmes. Pourquoi ? Il répond qu'il ne peut pas vivre sans elle. « C'est parce que je t'aime. » Zoya dit « Ça veut dire que tu as la preuve que je suis digne de toi et que tu me fais des excuses. Pourquoi devrais-je te pardonner ? » Il répond qu'ils peuvent le vouloir ou pas, l'accepter ou pas, mais le destin les réunit toujours. J'accepte que j'étais en faute. Je suis stupide, mais nous nous sommes rencontrés tard déjà. Il est si tard maintenant. Quand cela arrivera-t-il, si ce n'est pas maintenant ? Il touche son visage tout en parlant. « Je suis désolée. » Je m'excuse. Elle lâche l'ordonnance et tient sa main. Il l'embrasse sur son front avec émotion. Kunal ouvre la porte à ce moment-là. « Venez vite Adity. » « Tente. » Zoya et Aditya trouvent Anjana debout en haut de la terrasse. Aditya lui dit qu'il est là. « Papa arrive aussi. » « Viens ici. » Anjana répond que personne ne revient après être mort. « Je me souviens de tout. » Arche est parti. « Je dois être avec lui maintenant. » Zoya et Aditya lui demandent de descendre. Elle refuse. « J'ai eu tort tant de foi. » « Je ne peux plus le supporter. » Le docteur pense qu'elle a pu retrouver la mémoire à cause de sa blessure. Aditya dit à Anjana qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Anjana dit. « Yash et Pouja sont morts à cause de moi. » Il essaie de ne pas être d'accord, mais elle dit que j'aurais pu les sauver. J'aurais pu les arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas supporter que Pouja te trompe, alors j'ai tué Pouja, Yash et leur bébé. Il lui demande de descendre. « Nous discuterons de tout cela plus tard. » Elle dit qu'elle a aussi fait autre chose. « Je me suis transformée en diable. » « Toi aussi, tu voudrais que je meurs après avoir appris la vérité. » « Je ne voulais pas te perdre, et elle a découvert la vérité. » « Elle était sur le point de tout te dire, alors j'ai tué Sakshi. » Aditya secoue la tête en signe d'incrédulité. Anjana dit. « Je ne peux pas faire pénitence pour tous les crimes que j'ai commis. » « Laisse-moi mourir Adity. » « Ce sera ma punition et ma liberté. » Zoya et Aditya réussissent à la tirer vers le bas en sécurité juste à temps. Elle est arrêtée. Anjana demande à Zoya de lui pardonner si possible. « Je vais prier pour que toi et Aditya viviez une vie heureuse. » Elle tapote le visage de Zoya et part avec la police. Aditya s'effondre. Zoya le prend dans ses bras. Millie et Kunal regardent. Zoya serrent Aditya dans ses bras. Kunal et Millie s'en vont. Rochenak est heureux de voir Oisim heureux. « Je n'étais vu heureux que deux fois jusqu'à maintenant. » C'était les deux fois, quand nos filles sont nées. Il lui dit qu'elle le verra heureuse aujourd'hui. On sonne à la porte. Zoya, Aditya, Nour et Oisim entrent. Les filles embrassent leurs parents. Oisim plaisante en disant qu'ils avaient l'habitude de se tenir les mains croisées jusqu'au moment où ils ont voulu avoir leur fille. « Maintenant, personne n'est intéressé à me faire un câlin. » Aditya et Arjun l'embrassent tour à tour. Les filles lui reprochent d'avoir oublié ses filles après avoir trouvé deux fils. Aditya leur demande pourquoi elles sont jalouses. Nour et Zoya partagent un doux moment de bonheur. Oisim prie pour qu'elles restent toujours heureuses. Oisim suggère de faire une photo de famille. C'est la fin de la série Le Caprice du Destin. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de l'ailequer si vous avez aimé et de partager la vidéo pour nous encourager. A très bientôt sur Purnovla. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501